Salut à tous, c'était Nassassad, on se retrouve pour la première vidéo, je vais vous parler de la bêta de GTA 9. En effet, récemment, grâce à un émulateur sur PC qui s'appelle Zenia, on a trouvé la bêta du jeu sur Xbox 30 à activer la version bêta. Donc, il y a quelques mois, on a trouvé une méthode pour pouvoir jouer de nouveau à GTA 9 sur PS3 grâce à un émulateur PC qui s'appelle RPCS3, enfin un truc comme ça, qui permettait de jouer à GTA 9 PS3 en 1.06 ou 1.12, donc c'est pas la dernière version. Et voilà, donc on pouvait y jouer avec d'autres joueurs, mais on ne s'enregistrait pas notre progression puisque ça mettait que c'était disponible parce qu'à l'époque, on pouvait avoir un perso temporaire qui avait été super 1.06, mais ils ont réactivé, en fait, c'était juste désactivé, ils ont réactivé l'option pour pouvoir, en fait, pouvoir créer un perso temporaire. Et là, en fait, on a trouvé une version bêta, donc Xbox 360 cette fois-ci, de GTA Online. Donc, sachez que si vous voulez accéder par vous-même, il faut accéder à l'émulateur Xenia, donc c'est pas le même émulateur que pour jouer GTA 9 normal, PS3, donc si vous voulez jouer à GTA 9 définitif, il faut aussi la copie légitime, et cette fois-ci, alors je crois que c'est une copie physique, mais là, vous accédez à la version définitive en 1.06 ou 1.12, c'est mieux en 1.06, c'est plus stable. Sinon, c'est sur PC, c'est une version bêta, et c'est encore une fois, c'est une version physique, et là, c'est Xbox 360. Donc, voilà, mais les serveurs, encore une fois, c'est des serveurs temporaires, encore une fois, enfin, c'est des serveurs avec une version temporaire, donc votre version n'est pas sauvegardée, donc on remerciera Kimicha19, parce que c'est lui qui a trouvé comment il est joué. Donc, voilà, on a pu trouver les bugs, les problèmes de rendu, les textures, les choses supprimées. Donc, voilà. Donc, il y a eu, avec ces versions bêta, ils n'ont pas remis la simple version bêta, et là, les modders, je pense, comme ça, ils ont fait une mise à jour, en fait, par-dessus, alors, c'est pas une chose à télécharger, mais ils ont fait une mise à jour fausse, on va dire, comme ça, qui permet de rendre le jeu plus stable, parce que, bah, c'est des versions bêta, donc on n'est pas censé y jouer, c'est que Rockstar. Donc, voilà. Donc, attention, il n'y a peut-être pas tout, parce qu'il n'y a pas tout qui a été découvert. Donc, voilà. En premièrement, dans le temps de chargement, il n'y avait pas de musique, mais c'est toujours pas le cas. Donc, voilà. Et ce qu'on peut surtout apercevoir, c'est le logo de GTA 9 bêta. Alors, il y en a eu plusieurs des logos. Il y a eu celui-là, il y a celui qui a eu dans le trailer de Gameplay de GTA 9, qui est encore un autre, et on a le logo que vous connaissez actuellement. Ensuite, quand vous êtes morts, on pouvait avoir accès, donc à l'heure actuelle, en fait, vous avez le nombre, l'ombre de kills que vous avez, vous, et l'autre qui vous a tué, donc à gauche, c'est vous, je crois, enfin, la personne, enfin, voilà, quoi. En fait, vous avez le nombre de... Quand vous faites tuer, quand vous tuez quelqu'un, mais en fait, c'est aléatoire, ça paraît, des fois, ça paraît pas, vous avez le nombre de kills que vous avez, que vous avez... Combien de fois vous avez tué l'autre, et combien de fois l'autre vous a tué. Bah, en fait, dans la bêta, on avait, donc, ce système-là, on peut voir avec la barre qui représentait la moyenne, avec l'arme qui nous a tués, et la dernière balle, je pense que c'était comme ça, parce qu'il y en a deux, ou les deux dernières, c'est en même temps, je sais pas, les dernières balles, la dernière balle qui nous a tués, à l'emplacement de notre corps, quoi. Et le niveau que notre perso avait, donc le niveau de notre compte. Maintenant, ça a été remplacé par un simple truc de 1-0, là, avec notre tête de perso, en fait. Voilà. C'est juste ça qu'a... C'est bien dommage, mais c'était quelque chose de fou. Mais bon, bah, c'est bien dommage. Donc voilà. Ensuite, on avait le système de niveau. Donc, quand on débloquait un niveau, c'était comme ça, et le logo des niveaux n'était pas le même. C'était un sort de... Je sais plus comment on appelle, je crois que c'est un hexagone, je crois. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà. Mais sinon, la police écriture des niveaux, c'est les mêmes. La barre était... C'était pas des petites barres, 10 barres bleues, parce qu'en fait, là, ici, vous avez à chaque fois une barre bleue, deux barres bleues. Oui. C'est des petites barres, en fait, pour débloquer les niveaux. Là, c'était juste une simple ligne qui était orange. Mais bon, pour débloquer les niveaux, c'était toujours blanc. Et d'ailleurs, on voit que pour atteindre niveau 2, il ne fallait pas 800 RP et 400, mais 400 RP. Je ne sais pas si ça s'appelait RP à l'époque. Donc, voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir que le jeu est assez moche. Bon, là, c'est la version Xbox 60. Bon, en version définitive, elle est plus belle. Mais là, la D, les couleurs de la voiture, on voit que c'est une version bêta parce qu'on n'a pas ça en version définitive. Mais bon, c'est plutôt sympa. Et on a d'ailleurs les activités qui ont été supprimées qui étaient en bêta. Ensuite, vous pouvez appeler des renforts de gang avec Franklin, donc les Family Ease, Al Carter avec les Lost, que Al Carter, bon, là, à nouveau, dans GTA Online, on ne peut pas l'appeler. Maintenant. Et vous avez les Vagos. Donc, vous pouvez, en fait, appeler des membres de gang. Donc, voilà. Pour pouvoir les appeler, justement. Donc, ça, c'était sympa pour envoyer des membres de gang sur du joueur avec de l'argent. Donc, on peut choisir le nombre, la qualité des armes. C'est bien dommage qu'ils aient supprimé ça. Donc, c'était intéressant. Mais bon, voilà. Et du coup, les deux contacts, Al Carter et Edgar Claros, ont été supprimés. Il y a Al Carter qui est revenu dans le jeu depuis la mise à jour 1.51, qui est la mise à jour le Santos Summer Special qui nous met les trafics de drogue, les véhicules de drogue qui spawnent sur la map. Voilà. Mais malheureusement, Al Carter, malheureusement, on ne peut pas l'appeler. C'est juste qu'il nous envoie un SMS. Donc, voilà. Et vous avez... Donc, je vais zoomer. Mais vous avez ici le compteur. On voit qu'il n'y a même pas les photos de profil des deux personnes. Vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, vous avez le système du menu interaction. Donc, le menu interaction vous ressemblait à ça dans GTA V. Il faut savoir qu'à la base, il n'était pas dans GTA V. Il est apparu dans GTA V avec la mission en vie de rêve. avec juste le GPS, l'inventaire, le dernier message d'aide. Et je crois que... Pour changer vite fait le lunette, mais ça, c'est un inventaire, je crois. Et pour les versions PC, PS5, PS4, Xbox XS et Xbox One, le menu rajoute option de mon éditeur. Alors, je vous présente que la bêta, c'est sur Xbox 360. On n'a pas le contenu PS3, qui est sûrement le même. Et on n'a pas la bêta qu'il y a eu sur les consoles PS4, PS1 et PS5, Xbox Series. Ainsi que PC. Même si normalement, sur PS5, Xbox Series, tout le contenu qu'on a dans les mises à jour depuis, donc le mode carrière, le mode carrière, le raytracing qu'on a eu en décembre, tout ça, ça, c'est des fonctionnalités qu'on devait avoir normalement au lancement de la version negligente de GTA Online. Et pas, en fait, simplement avec des mises à jour. C'est juste parce qu'ils n'étaient peut-être pas prêts. Donc, au lieu de reporter et sortir tout d'un coup, ils n'ont pas reporté et puis sort ça petit à petit. C'est pour ça aussi que la next gen n'est peut-être pas sur PC. C'est tant qu'ils n'ont pas sorti tout le contenu, on n'a pas la next gen sur PC. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemblait le mode interaction. Avec le niveau, donc ça, c'était aussi le niveau du perso. Donc là, on a le GPS, l'inventaire, l'action, player mode, on pouvait choisir par là parce que ça, vous pouvez le choisir puis le menu pose, mais je ne sais pas si on peut choisir par là. Le passive mode, like player. Vous voyez, les options n'ont pas trop changé, c'est juste le menu qui est comme ça. Là, on a notre photo de profil, notre photo de perso, vous voyez. Et là, le tout de groupe. Dommage, il est supprimé. Ensuite, on avait un t-shirt Bigfoot qui a été supprimé. Les missiles, le logo des missiles qui ne ressemblaient pas à ce qu'on avait, ce qu'on a aujourd'hui. Il a un peu changé. On a toujours les 5 étoiles. Alors, il faut savoir que la bêta remonte à peine il y a quelques semaines. Parce que de base, la bêta, j'étais à 5. Donc, il y a des plus anciennes versions de bêta. Alors, je ne sais pas dans laquelle, mais je vois qu'on a une version plus récente parce que dans une plus ancienne version du jeu en bêta, on était censé avoir 6 étoiles, en fait. Donc là, on voit qu'on a 5 étoiles. Donc, c'est une version un petit peu plus récente du jeu. On voit que la mi-carpe n'a pas changé. Et les points rouges comme ça, c'est dans GTA V de base. Alors, les points rouges comme ça n'apparaissent que pour les missions et que pour les militaires, je crois. Sinon, pour les ennemis simples, ils apparaissent avec une petite roue au milieu. Mais sinon, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On voit qu'il n'y a pas... D'ailleurs, il n'y a pas le soleil. Enfin, il y a le soleil mais il n'apparaît pas au sol. Enfin, la lumière du soleil. Ensuite, on était censé avoir plus de 5 personnages, vous savez. Mais on ne pouvait en avoir que 2 au lancement. Alors ça, dans la version finale, on avait toujours les options 3, 4, 5 mais elles étaient bloquées. Comme vous pouvez le voir, on avait toujours les 2 personnes. Et dans une plus ancienne version bêta, les options 3, 4, 5 servaient en fait à créer des... Je crois que c'était pour des modes de gants qui ont été supprimés à l'époque où GTA 9 n'existait pas. Ça remontait en fait au multitudeur de GTA 5 qui a été supprimé pour créer GTA 9 justement. Là, nous avons les options de personnalisation. On peut voir que ça a un peu changé. Puis avant, c'est vrai, les options n'étaient pas bleus. C'était jaune. D'ailleurs, dans le très haut gameplay de GTA 9, on peut voir que c'était encore jaune. On peut voir que ça remonte il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Après, on peut voir que dans GTA Online, il y avait des missions sur... Alors là, c'est sur PC en définitif. Il y a un modder à recréer les missions qu'il y avait en version bêta dans GTA 9 qui ont été supprimés. Il n'y en a que 4 parce que c'est celle qui a été montrée entre gameplay que Rockstar va activer accidentellement en 2014 et qu'ils avaient redésactivé sur PC en fait. Il y a un modder qui a repris, qui a fait un copie-colie des Acti de Rockstar et qu'il a publié. J'ai pu les tester. Franchement, elles étaient cools. Surtout, l'activité dans la banque à Passix Standard, je l'ai testée. Elle était énorme. Dommage, ça a été supprimé. Donc voilà, ce ne sont que quelques images de la version bêta de GTA 9. Malheureusement, on n'a pas tout découvert comme je disais. Comme je disais, je vous mettrai le lien en description du topic de GTA Forum si vous voulez avoir plus d'infos, voire plus de choses sur la bêta de GTA Online. Si vous voulez jouer par vous-même, il faut l'émulation Xenia qui exécute la version Xbox 160. Si vous prenez RPCS 3, vous aurez la version définitive sur PS3. avec d'autres joueurs normales. Sinon, ça, c'est pour découvrir plus GTA 9 à l'époque. Ça ressemblait pour si on ne peut pas jouer. La Xbox 160, c'est surtout pour jouer la version bêta. Après, si vous voulez simplement jouer GTA 9 comme ça, vous voulez jouer normalement sur PC, PS5, PS4, Xbox XS et Xbox One. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada